mesdames et messieurs bonsoir bonjour j'ai été faible je me suis payé une nouvelle console ça faisait très très longtemps que je voulais l'acheter et qu'elle me tentait je me suis acheté une vtec vesmai pro non c'est pas une playstation 5 c'est pas une xbox série x c'est bel et bien une vtec vesmai pro je vous la montre elle est juste là elle est magnifique elle est vraiment magnifique elle dispose d'un lecteur cd de deux ports pour brancher les manettes d'une memory carte et c'est ça qui m'a fait acheter le lot de 11 jeux 11 jeux mais c'est énorme quoi je vais être voilà je vais passer des heures et des heures c'est tellement bien alors où est ce que j'ai trouvé cette console parce que évidemment on est introuvable c'est comme la ps5 c'est comme la série x j'ai tapé console playstation 4 sur facebook market et là il ya une annonce qui est sorti j'ai fait putain mais c'est un truc de ouf vtec vesmai pro avec 11 jeux une carte mémoire de manette pour la modique somme de 10 euros et c'était juste à côté de chez moi à cinq minutes en recherche j'ai pas hésité une seconde alors j'ai discuté un petit peu avec le vendeur il m'a dit qu'il y avait peut-être à les deux personnes il y avait deux personnes sur la console mais vu que j'étais le plus rapide ben voilà j'ai la fameuse console la vtec vesmai pro plus sérieusement pourquoi j'ai acheté cette console pour une seule et unique raison c'est qu'elle fait de la 3d et ouais elle fait de la 3d contrairement à la première j'allais dire la première playstation mais la première vtec vesmai elle fait de la 3d donc la première génération s'assimilait plus à une console 16 bits une méga drive par exemple celle ci elle ressemble beaucoup plus à une playstation déjà d'une parce que elle est fournie avec des jeux au format cd et elle dispose aussi de carte mémoire je voulais montrer tout à l'heure je vous la remontre elle est juste là la carte mémoire donc il ya un port qui est dédié vous la serrez dedans et vous pouvez donc enregistrer vos parties elle dispose également de deux manettes donc la manette elle se présente comme ceci elle ressemble beaucoup à une manette de neo geo je trouve avec les quatre boutons qui sont juste là et le stick qui sert au déplacement sur la gauche comme pour la première vtec vesmai on peut également donc inverser le stick et boutons parce que derrière vous avez une sorte de switch qui permet une rotation je sais pas si vous allez bien voir mais une rotation donc du des boutons et du stick analogique ce qui vous permet de passer en mode gaucher mais en réalité tout le monde joue en mode droitier c'est à dire le stick sur la gauche et les boutons sur la droite sur le côté là vous le voyez pas donc sur le côté vous avez donc un une entrée micro une sortie audio pour brancher un casque ou des haut-parleurs derrière donc vous avez la sortie tv un trois prises rca comme d'habitude sur les vtec vesmai donc deux fiches rca rouge et blanche pour le son en stéréo et une fiche jaune homme pour la sortie composite donc le signal vidéo qu'est ce qu'on a d'autre on a aussi la prise pour l'adaptateur secteur c'est d'une 9 volts 1,2 ampères il me semble pourquoi je précise parce que le vendeur il me l'a livré avec un adaptateur de 9 volts 300 milliampères ce qui fait que cet adaptateur là n'était pas assez puissant pour faire tourner la console la console s'allumait mais vu qu'elle n'avait pas de assez de puissance elle pouvait pas faire la lentille ne fonctionnait pas correctement elle bougeait pas correctement en changeant d'adaptateur dont j'en ai trouvé un dans mes affaires de 1 ampère à peu près ben là la lentille elle marche parfaitement bien les jeux fonctionnent tous parfaitement bien donc ça c'était juste une petite précision donc au cas où si vous achetez cette console il vous faut bien un adaptateur de 9 volts 1 ampère minimum qu'est ce que je peux vous dire d'autre soit console dont format cd avec un capot vous cliquez dessus vous avez donc le capot qui se soulève ainsi on voit pas la lentille la lentille elle est protégée par une sorte de de capote plastique donc c'est quand vous insérez quand vous appuyez comme ça la capote est souvent et là en dessous vous pouvez apercevoir la lentille moi je la vois là mais vous vous la voyez pas donc quand vous appuyez comme ça la lentille elle se découvre et là on voit la lentille ça fait beaucoup de lentilles les jeux se sont tout simplement des scénérants qui sont protégés par un capot plastique ça évite donc de rayer les jeux ça et tout ce que les enfants ils sont un peu désordonnés un peu enfin ils font des conneries quoi donc forcément quand ils manipulent les machins ils font de la merde des fois ils jettent les cd comme ça et forcément au bout d'un moment c'est comme sur la playstation 1 et ben le cd se ray et on ne peut plus y jouer donc le capot en plastique ça permet de protéger les cd des rayures et ça c'est plutôt une bonne idée surtout pour les enfants une dernière chose avant de d'allumer la console j'ai lu sur internet que la console n'était pas protégé contre le piratage ce qui fait que vous pouvez télécharger des iso et y jouer sur la console et ça c'est plutôt une bonne chose je pense le faire je sais pas quand mais je ferai alors le seul problème c'est que c'est pas comme sur la playstation 1 donc tu graves ton iso ton jeu tu mets directement sur la console là il faut utiliser donc le capot plastique le boîtier plastique vous êtes obligés d'avoir ce capot à la con donc ça ressemble à ça voilà ça ressemble à ça en gros faut démonter le capot plastique y insérer donc le cd gravé et là vous pourrez donc jouer au jeu gravé au jeu oui au jeu gravé sur la vtec vs my pro je pense que j'ai tout dit là ouais je pense que j'ai tout dit on va démarrer tout de suite la console et du coup on va essayer car vous allez on va essayer car on ming j'allume la console on bascule sur bs c'est pas stylé sans attendait juste avant ça je voulais quand même vous montrer l'interface de la console voilà donc vous voyez ça ressemble beaucoup à à la playstation en termes d'options parce que c'est pas vraiment la même interface en plein donc vous avez un gestionnaire de cartes mémoires c'est simple ça vous permet tout simplement de gérer vos sauvegardes donc là apparemment il y en a trois on a quoi comme je disney princesse cars et scooby-doo ouais c'est ça hop j'appuie ce bouton carré pour quitter à côté nous avons une visionneuse d'image donc je pense que c'est des images que vous pouvez récupérer sur certains jeux en tout cas c'est ce que je pense parce qu'il n'y a pas de port usb donc c'est forcément ça ouais ça doit être ça bref ensuite qu'est ce qu'on a d'autre je découvre en même temps vous on a un audiorama ça doit être un lecteur de musique non ouais ça doit être ça je pense ouais lecteur de musique donc pareil un des fichiers audio qu'on doit récupérer sur des jeux vidéo ici qu'est ce donc le lecteur cd donc ça ça va vous permettre de lire des cd audio sauf que évidemment encore une fois le problème du capot plastique donc pour lire en fait les cd audio la console était livrée avec justement un petit truc comme ça en plastique donc en gros tu posais ton cd audio dessus tu mettais le machin comme ça dedans et tu pouvais donc lire les cd audio sauf que moi quand j'achetais la console évidemment le mec il n'avait plus ce truc c'est pour ça d'ailleurs que je suis obligé de démonter donc un jeu pouvoir jouer au jeu gravé sinon ça m'aurait ça m'aurait arrangé d'avoir ce petit capot plastique mais bon bref on s'en fout un petit peu et là donc nous avons sur les réglages nous avons donc d'accord tv sd placement et tv à tube et faites voir si je clique dessus on peut régler la position ok je pense vous avoir tout montrer on va donc lancer corse et après on se laisserait sur oui on va se laisser sur ce ces images je vais pas aller plus loin les jeux je les ferais en direct live bébé ou soit en review découverte avec ça marche plutôt bien hop chargement qui sont assez long voilà pixar et ça marche alors normalement j'ai vu qu'il y avait une petite cinématique tout à l'heure quand j'ai regardé sur le site juste là ouais donc là j'ai vu qu'il y avait des cinématiques donc on va voir ça tout de suite flashback queen est une super voiture de course qui peut atteindre 320 km heure en vitesse de ponte j'ai vu le film mais il ya très très longtemps je m'en souviens plus très bien je crois qu'il faut lancer voilà il faut que je vous lancez jouer l'aventure et non 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 là normalement vous aurez droit à une superbe cinématique full résolution de la mort hd sur ce je vous laisse je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo un prochain stream chocho tout le monde non martin je suis en plein entraînement là la piston cap n'est que dans une semaine je sais bien c'est pour ça que désolé mais doc ne rigole pas avec ces choses là justement il t'a préparé un parcours d'entraînement et tu dois y aller immédiatement pour exercer c'est lui qui m'envoie de prévenir oui pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt